Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 8 au 14 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Waouh ! Du 8 au 14 janvier. Ok, nous avons le chariot. Et nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, le 5 de bâton. Le 5 de bâton parle de conflits, d'affrontements, de disputes. On peut être en plein conflit, il peut y avoir des tensions. Il y a quelque chose qui peut entraver votre progression avec la carte du chariot. On se heurte à certaines personnes. Il y a peut-être certaines personnes qui remettent tout le temps en question vos efforts. C'est possible. Mais oui, avec le 5 de bâton, tout le monde s'exprime, tout le monde donne son point de vue, tout le monde vous donne son opinion, mais personne ne s'écoute. Donc, on se trouve dans une impasse. Ouais, des conflits qui persistent, des discussions stériles. Ça rend l'avancement difficile. Pourtant, avec le chariot, en cette semaine, on vous dit que vous avez la possibilité d'avancer, que vous avez la possibilité de surmonter des obstacles, peut-être résoudre un conflit, résoudre un problème. Ouais. Le chariot, on avance, on est audacieux. On avance parce qu'on laisse des choses derrière soi. On canalise son énergie de manière plus constructive pour atteindre ce que l'on souhaite. Peut-être qu'après, soit vous vous battez pour avancer, ou soit peut-être, après des problèmes, il y a un moment de calme qui vous permet d'avancer. Mais on va regarder. Allez, pour les sagittaires, du 8 au 14 janvier. On prend les rênes de sa vie en main, avec la carte... Non, ça s'est retourné ? Non. On prend les rênes de sa vie en main, avec la carte du chariot. L'ermite. Le valet de bâton. Allez, hop ! Soleil. Roi de coupe. Sagittaire, du 8 au 14 janvier. Neuf de coupe. Cinq de coupe. Oh, j'ai l'as de pentacle. Intéressant. Oui. L'as de pentacle qui parle... Alors, l'as de pentacle parle d'un nouveau départ, parle d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle possibilité, parle d'abondance. Oui. C'est vraiment de stabilité. Vous voyez ? On va vers quelque chose de plus satisfaisant que la situation actuelle. Chariot, as de pentacle. Vous pouvez avancer vers quelque chose de plus satisfaisant que votre situation actuelle. Complètement. Oui. On peut vous encourager, bien sûr, avec l'as de pentacle, à explorer de nouvelles opportunités, à sortir de votre zone de confort, à aller vers quelque chose de différent. C'est l'ouverture aux nouveautés. C'est l'ouverture aux nouveautés. Oui. Donc, on ne reste pas dans la situation actuelle. De toute façon, on a le 5 de coupe. On fait le deuil de quelque chose. Et on est ouvert... On est ouvert à la nouveauté. Oui. Complètement. On va commencer. J'ai la carte de l'ermite. Et j'ai le valet de bâton. Ok. Très bien. L'ermite avance. Il avance doucement. Mais il avance. Quoi qu'il en soit. Il peut s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. En tout cas, il avance. Il cherche des réponses. Il cherche des solutions. Il peut être... Bien évidemment, l'ermite peut être dans la... Dans la réflexion. Oui. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour aller vers ce nouveau commencement. Pour moi, vous voulez avancer. Vous avancez doucement. Vous prenez peut-être le temps d'avancer. Peut-être que vous vous sentez seul. Avec la carte de l'ermite. Peut-être que quelqu'un se replie sur lui-même. Peut-être qu'on se sent délaissé. Mais... Pour moi, vous êtes dans la réflexion. Pour aller explorer un nouveau chemin. Si je puis dire comme ça. Oui. Il y a peut-être quelque chose pour l'instant qui est contraignant. Peut-être qu'on se sent restreint. Peut-être qu'on se sent restreint. Mais quoi qu'il en soit. L'ermite. C'est doucement. Mais sûrement. C'est ça. Oui. Nouveau travail, valet de bâton. Nouvelle personne, peut-être. Peut-être. C'est possible. Mais... Vous êtes dans la patience. Dans la sagesse. Oui. Dans la persévérance. C'est comme si vous aviez besoin d'éclairer votre chemin. C'est comme si vous aviez besoin d'éclairer votre chemin. Après, comme j'ai le chariot, qui est une énergie assez active, attention à l'enfermement. Attention à l'isolement. S'enfermer trop sur soi-même. S'enfermer trop dans une solitude. Être trop dans quelque chose qui pèse. Être trop dans l'isolement. Ça peut apporter de la souffrance. Vous voyez ? Complètement. Oui. Il ne faut pas se priver d'un nouveau commencement. Quoi qu'il en soit. Oui. On peut être dans la sagesse, mais on peut être dans l'ouverture aussi. Complètement. Peut-être que certains sagitaires sont dans des relations parfois compliquées. Mais bon, on va recourir des cartes. Ce que vous voulez, vous ? Vous voulez le soleil. Alors, peut-être que certains sagitaires ont besoin d'y voir plus clair. avec cette carte du soleil. Mais si ça parle de relation, moi j'ai l'impression que vous voulez une relation forte et solide. Peut-être qu'on veut voyager. Peut-être qu'on veut partir. On veut du bonheur. Moi j'ai l'impression que vous voulez vous lancer vers autre chose. Quoi qu'il en soit. Peut-être que vous avez de la volonté, de la force de caractère. Oui. C'est le réussite. C'est le réussite. C'est la réussite. Pardon. Le soleil, c'est une carte de réussite. C'est une carte de bonheur. C'est une carte d'amour. C'est une carte de clarté. De construction. Complètement. Peut-être marre d'être isolé. Marre que quelque chose n'évolue pas. Voyez. Donc vous vous concentrez. Vous devez vous concentrer sur les solutions. pour pouvoir avancer. Le roi de coupe, c'est votre défi. Le roi de coupe, c'est l'émotion. Alors c'est l'équilibre des émotions. Le roi de coupe, c'est vraiment la bienveillance. Il sait très bien ce qui est émotionnellement acceptable ou non pour lui, ce roi de coupe. Il a cette maturité émotionnelle qui l'aide à affronter les difficultés. C'est peut-être ce qu'on vous dit. C'est peut-être ça votre défi. d'être dans la maturité émotionnelle pour affronter des difficultés et des défis qui se présentent. Vous voyez ? Parce que, oui, peut-être qu'on vous dit d'être plus... d'être plus calme. Ouais. D'aller vers des relations plus harmonieuses. Possible. Parfois, le roi de coupe, il y a un côté sombre, comme toutes les cartes du tarot, est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui manipule ? Est-ce que vous vous sentez dans une sorte d'insécurité intérieure ? Il peut y avoir quelqu'un qui cherche à exercer un contrôle émotionnel sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, c'est possible. Quelqu'un de difficile à vivre, qui étouffe l'autre. Ouais, c'est possible. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose peut-être qui, émotionnellement, n'est plus acceptable pour vous. Donc on s'en éloigne, donc on fait le deuil de cette situation ou de cette personne. En vous éloignant de ses manipulations, on reprend sa route, on avance, on se préserve. On retrouve de l'équilibre. Peut-être qu'on retrouve une autonomie. Ce qui vous aide, ce qui vous aide, c'est le neuf de coupe. La joie, le bonheur, le contentement. Moi, je pense, au vu de la guidance, ce qui vous aide, c'est de vous éloigner de quelque chose qui ne vous satisfait pas. De vous éloigner d'une déception. De vous éloigner, je vais dire, je ne vais pas dire d'un mécontentement. Mais il y a quelque chose qui est contraire à vos attentes. Vous voyez ? Il y a de la déception. Oui. Ce qui vous aide, c'est de prendre du recul et de réfléchir à la nature de vos souhaits. Oui. Oui. C'est ça. Réfléchir à la nature de vos souhaits, à ce qui vous donne de la joie, de la satisfaction. L'issue de la guidance, c'est le 5 de coupe. Pareil, c'est la déception, le 5 de coupe. On est enlisé, coincé dans un truc avec le 5 de coupe. Dans les regrets, dans le passé, dans la déception, il y a une douleur morale, on est profondément déçu. Les choses ne se passent pas, ne se déroulent pas comme on le souhaite. On est fatigué, on est triste, il y a de l'amertume. Ouf, on s'accroche à quelque chose. Alors ça peut être à quelqu'un, à une situation, à son passé, à des souvenirs. Mais quelque chose qui vous enlise. Le 5 de coupe, il apparaît tout le temps pour vous guider vers la prochaine étape. Il est temps d'avancer, d'embrasser une nouvelle dynamique. Il est temps de reprendre votre chemin, les sagittaires. De faire le deuil de quelque chose et de reprendre votre chemin. Quand je parle de deuil, je ne parle pas de décès. Je le dis à chaque fois parce que j'ai des commentaires, des gens qui me disent « Oui, mais mon mari est mort. Franchement, j'en suis vraiment désolée. » Mais je ne parle jamais de décès dans l'évidence. Quand je parle de deuil, je parle le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil de certaines pensées, le deuil de votre passé. C'est ça quand je parle de deuil. C'est sûr que quand quelqu'un, quand il y a le décès de quelqu'un, je me vois mal vous dire « Ouais, mais passez à autre chose. » Non, je ne me le permettrais certainement pas. Parce que je sais ce que c'est. Je vais recouvrir le chariot. Allez. Ah là là, roi de coupe, reine de coupe. Regardez-moi ça. Comment vous, vous avez besoin de vous libérer ? Comment vous avez besoin d'avancer ? Ah mais complètement. Il y a des relations peut-être conflictuelles, oui, conflictuelles. Il y a quelque chose à reconsidérer. Il y a des rapports tendus, il y a de l'affrontement. Il y a quelque chose qui s'effondre. Rupture, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire qu'il ne faut pas perdre une minute pour trouver des solutions. Ne pas rester dans la situation actuelle, je vais le répéter complètement. Vous avez besoin de mouvements, de changements, de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre, de bouleverser des choses, de vous fixer d'autres objectifs. Ça peut bien évidemment passer par une rupture de contrat, une rupture de relation. Vous êtes dans quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus. Mais vous y êtes quand même. On vous dit, va reconstruire ta vie sur de nouvelles bases. Le chariot avec la reine de coupe. Reine de coupe, reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est la sécurité, c'est la compassion, c'est l'amour. C'est ça. Elle est enracinée dans ses émotions. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas des sagittaires qui se sacrifient. Peut-être dans une relation, je ne sais pas. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, la reine de coupe, elle trouve des solutions. Elle va vers la paix. En fin de compte, c'est comme si vous deviez trouver des solutions pour avancer vers autre chose, pour retrouver de l'apaisement. Eh oui. Ouais. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intuition. Alors, avec la reine de coupe, on ne se laisse pas submerger par ses émotions, parce qu'autrement, on n'est plus objectif. Mais on écoute sa voix intérieure. Complètement. Oui. Peut-être que certains sagittaires ont besoin de sortir d'une insécurité, de peur émotionnelle, de dépendance affective. Vous voyez. Oui. De toute façon, je le répète, j'ai une forme d'insatisfaction. Vous pouvez sortir de cette insatisfaction. Vous pouvez avancer. Il va falloir être audacieux, courageux, sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui est monotone, peu gratifiant. Oui. Ne créez pas de barrière émotionnelle. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Je recouvre l'ermite. Bah tiens donc. Ouais, bon, en même temps, je pars doucement, mais sûrement. C'est ça le 6 d'épée. Alors, je le disais, l'ermite n'est pas extrêmement rapide. Il avance, mais il n'est pas extrêmement rapide. Après, l'ermite, il aime bien savoir où il met les pieds. Avec le 6 d'épée, vous partez, mais vous ne savez pas. On part vers autre chose. Mais on part vers l'inconnu, de toute façon. Il est possible, quand je vois l'ermite et le 6 d'épée, il y a quelque chose qui est bloquant, qui est décevant, et que vous ayez envie de quitter une situation. Mais soit c'est long, ou soit vous laissez retenir, malgré vos efforts pour avancer, malgré vos efforts pour aller vers ce nouveau commencement. Parce que vous affrontez des obstacles. Ouais. On avait la tour tout à l'heure. Moi, je pense qu'on se libère. On avance. Ne vous laissez pas piéger dans la situation actuelle. dirigez-vous vers quelque chose de meilleur. Complètement. Ah ben oui. Oui. Est-ce que vous êtes encore dans la... Est-ce que vous êtes encore dans la réflexion par rapport à ça ? Ouais. Peut-être que vous êtes trop prudent. Oui. Ben oui, quand on quitte une situation connue pour une situation inconnue, ben ça fait peur. Donc on pourrait être trop prudent. On peut se perdre dans des réflexions interminables. Donc on ne se met jamais en mouvement. Vous voyez. Ouais. Le jugement. Ben vous, moi j'ai l'impression que vous voulez une nouvelle rencontre. Vous voulez peut-être... Est-ce que vous voulez retrouver quelqu'un ? Je ne sais pas. Mais vous... De toute façon, vous, avec le valet de bâton et le jugement, là, ça parle de renouveau. ça parle de se lancer dans de nouveaux projets. Peut-être de reprendre une indépendance. Mais vous allez devoir prendre des décisions. La carte du jugement, c'est un nouveau départ. Mais pour aller vers ce renouveau, pour retrouver quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, pour faire de nouvelles rencontres, pour mettre en place de nouveaux projets, pour aller vers un nouveau travail, il y a une situation que vous devez quitter. Et tant que vous ne quitterez pas cette situation, ben, vous n'allez pas vers du renouveau, vous stagnez. vous voyez. Je recouvre le soleil. Ah ouais, vous avez des choix à faire. Alors, est-ce que vous vous dites « Ah ben, j'ai besoin d'y voir plus clair pour faire des choix. » Le 2DP, la décision, elle est compliquée, mais c'est ce que vous voulez. Donc, je pense que vous voulez prendre une décision pour sortir d'une impasse. Même si la décision, elle est délicate. Oui. Ouais. Il faut faire un premier pas décisif pour moi avec le 2DP. Ne restez pas dans, je le disais, on se perd dans ses réflexions, on est dans une paralysie décisionnelle. Il ne se passe rien, vous ne faites rien si vous ne faites pas de choix. Est-ce que les choses demeurent floues et que vous avez besoin de plus de clarté avec le soleil ? Parce que vous êtes trop dans l'incertitude. Pourtant, ouais. Moi, je pense que la peur, elle persiste. vous êtes dans une situation actuelle qui ne vous convient pas, mais j'ai l'impression que vous avez encore plus peur d'une situation inconnue, d'aller vers une nouvelle situation inconnue. Je pense que ça vous fait peur. Peut-être que vous avez peur que ce soit pire que mieux. Oui. Vous allez devoir progresser. Avoir plus de clarté. Vous m'êtes trop clair. Vous voyez ce que je veux dire. Ah bah oui, non mais là, bon, eh bah j'ai de nouveau le chariot, bah bien évidemment. Bah oui, j'ai de nouveau le chariot. Qui vous dit, avance, sors de ta zone de confort. C'est ça. La volonté, le mouvement, l'aventure. On se déplace librement, sans entrave, sans contrainte. On avance avec audace. J'ai déjà dit, je ne sais plus. C'est ça. C'est l'affirmation de soi aussi. La carte du chariot, la confiance intérieure, solide. On prend le contrôle de son destin. Et j'ai la carte du diable. Bah tiens donc. On s'est enchaîné. La dépendance, peu importe la dépendance, à quelque chose, à quelqu'un, peu importe. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Vous devez trouver la force de vous libérer. Je ne sais pas de quoi, je ne sais pas de qui, mais pour moi, vous devez trouver la force de vous libérer. Le diable, il est dans les... pas dans les obstacles, dans le défi. Bah dis donc, c'est ça. En fin de compte, il y a peut-être quelqu'un qui manipule habilement. Il y a quelqu'un qui est... C'est un artiste qui s'est trompé. Il se sert des autres pour servir ses intérêts personnels. Je pense qu'il y a un manque de contrôle. Vous voyez ? Quelqu'un peut-être d'égoïste aussi. Vous, il y a un manque de contrôle chez vous. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, ce n'est pas forcément sentimental. adapté à votre situation. Mais il y a quelqu'un en face de vous qui peut-être qui manipule, qui trompe, qui est égoïste. attention, peut-être que pour l'instant, vous êtes dans quelque chose où on manipule, où c'est destructeur. Allez plutôt vers des choix éclairés, j'ai envie de vous dire. Vous devez vous libérer. Peut-être vous libérez de certaines émotions avec la carte du chariot, bien évidemment. mais moi, je pense que vous devez reprendre le contrôle. Peut-être le contrôle de vos émotions, mais après, peu importe. Oui, on fait le choix de s'en sortir. Désolée, ce sont mes chats. Les petits boulets. Neuf de coupe et sept de pintacle. Je parlais tout à l'heure du neuf de coupe. Je parlais tout à l'heure avec le neuf de coupe. Je parlais de déception. Aller vers quelque chose, justement. Sortir de cette insatisfaction, de cette déception pour aller vers quelque chose de plus... pour aller vers du bonheur, pour aller vers plus de joie. Le sept de pintacle peut vous dire de planifier des choses. Oui, le sept de pintacle peut vous dire de planifier les choses. Bien évidemment, il peut y avoir un manque de planification parfois avec le sept de pintacle. Après, c'est une carte de récolte. Ouais, on est un peu déçu de la récolte, généralement. Pour moi, quand j'ai le sept de pintacle et le neuf de coupe, comme c'est ce qui vous aide, c'est de sortir de vos limitations, c'est de sortir de votre frustration. Peut-être que vous êtes beaucoup investi dans une relation, dans un travail et en fin de compte, ça ne donne pas ce que vous espériez. oui, je pense que vous devez faire preuve encore de persévérance. On continue à travailler sur ces objectifs ? J'en remets une. Ah ouais, mais vous devez faire des choix, de toute façon. Que voulez-vous ? Il y a une dépendance pour certains sagittaires. Financière, il y a quelque chose... Désolée, financière ou autre. Attention, pépette, je suis désolée, je suis obligée de calmer. Tu laisses Max tranquille, méchante. Désolée, reine d'épée, reine d'épée tranche. La reine d'épée, elle tranche. Oui, elle ne tourne pas autour du pot, cette reine d'épée, pour trancher, pour prendre des décisions. Elle est honnête, elle attend la même chose en retour. C'est ce qui vous aide, la reine d'épée. C'est ce qui vous aide, vraiment. Donc, pour moi, cette reine d'épée, elle vous parle d'indépendance, de laisser la compassion et l'empathie de côté. Elle vous dit que vos sentiments ne doivent pas brouiller votre jugement. Vous voyez ? On a une approche analytique des choses. On fait preuve d'esprit critique. On évalue une situation avec précision et on tranche et on agit. Moi, je pense qu'il y a trop d'émotions pour certains sagittaires. On fait preuve d'une trop grande émotion. On laisse ses sentiments prendre le dessus face à une situation. Et les émotions peuvent submerger et ça vous empêche de voir clairement la situation. C'est votre esprit rationnel qui doit reprendre le contrôle. Pour moi, vous n'êtes pas dans la satisfaction. on peut résoudre la reine d'épée résout les problèmes de manière efficace parce qu'elle est rationnelle. Objective. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le 5 de coupe. Bah tiens donc. Ah mais ouais, non mais de toute façon il n'y a pas de secret. 5 de coupe et 10 d'épée vous devez mettre fin à quelque chose pour passer à autre chose. Ouais, c'est pas très beau le dire comme ça mais c'est ça. C'est complètement ça le 10 d'épée. Le 10 d'épée c'est une fin. Elle est douloureuse ? Oui. Mais elle est inéluctable, inévitable. C'est ce qui vous permet de prendre un nouveau départ, d'aller vers une renaissance. Il y a la fin de quelque chose. On avait la tour. Oui. Quelque chose se détruit. Quelque chose se détruit. Oui. Ça a échoué, c'est la fin. Vous devez aller vers une transformation radicale. Vous devez accepter que quelque chose se finisse. Vous devez aller vers un nouveau départ, vers une renaissance. Il faut arrêter de résister. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis arrêter de résister ? Est-ce que quelqu'un a du mal à mettre fin à quelque chose ? Est-ce que vous n'acceptez pas une fin ? Est-ce qu'elle est trop compliquée, trop douloureuse ? Oui, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, il y a une transition majeure à faire pour vous. C'est ça. Oui. Ça peut être la fin de la solitude pour certains sagitaires après. Mais vous devez mettre fin à une situation de manière décisive pour arrêter de vous enliser et pour pouvoir avancer et passer à autre chose, les sagitaires. Tant que vous ne mettez pas fin à cette situation, alors ça peut être votre passé, ça peut être des pensées, mais peu importe. Adaptez à votre situation. mais tant que vous ne mettez pas fin à quelque chose, vous restez bloqués, enlisés, empêtrés, prisonniers. et vous n'avancez pas. C'est dommage. Ce n'est pas facile, parfois, mais c'est ce qui est... On a le chariot. Soit audacieux, soit courageux, avance. Allez, je prends encore une carte pour vous, les sagitaires. Du 8 au 14 janvier. Sagittaires, 8 au 14 janvier. Allez. Oui, l'ascenseur émotionnel, oui, ce n'est pas très étonnant. J'ai quand même le nouveau chemin en dessous. Et on a l'as de Pentacle qui part d'un nouveau départ. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh ben tiens. L'arbitre libre. Les choix. Adapté en genre. Tu vis dans un as... Tu vis. Je vais articuler. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec deux boutons, Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. On prend du recul sur la situation. Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. Non, il ne faut pas, il ne faut pas. L'arbitre libre. Es-tu libre de tes choix ? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Pas parce qu'on a des doutes qu'on ne doit pas avancer. Eh ben non. Pas parce qu'on a des peurs qu'on ne doit pas avancer. Eh ben non. Autrement, il ne se passe jamais rien, on ne fait jamais rien. Parce qu'on a forcément des peurs et des doutes, c'est normal. Le chariot, on avance, on contrôle, on a de la volonté, le mouvement, l'aventure, être libre. Plus d'entraves, plus de contraintes, c'est trop bien. Franchement, vous devriez essayer. Embarquez dans ce nouveau voyage avec audace. Il y a une réussite pour vous. On peut atteindre des objectifs, des désirs. Vous voyez ? Complètement. Peut-être, est-ce que quelqu'un vous met la pression ? Mais si quelqu'un vous met la pression, laissez-moi cette personne de côté. On avance sans pression. Vous voyez ? Soyez persévérant, ayez confiance en vous. Affirmez-vous. Exprimez-vous avec détermination, mais peu importe. Pour moi, en cette semaine, les sagittaires, peu importe la situation, peu importe la situation, peu importe le domaine, on vous dit, prends le contrôle de ton destin et lance-toi et avance. Voilà les sagittaires. Je vous souhaite les sagittaires une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.